Passé du tourisme au grand tourisme il y a 4 ans déjà, ces 24 heures de Francorchamps sont redevenues une épreuve populaire et cette pitlane sera pleine dans 15 jours. Jean-François Chaumont, en consultant la liste des engagés, on peut déjà dire que la voie des GT était bien la bonne. Effectivement, plantureuse liste d'engagés cette année-ci, 50 voitures en gros, parce que là aujourd'hui c'est 47, mais on sait qu'il y a encore 3 ou 4 voitures qui vont venir. Magnifique plateau, vraiment cette année-ci avec une multitude de Ferrari bien sûr, mais il y a aussi des challengers importants, on savait que les salines vont excessivement vite, n'ont pas encore terminé une épreuve de 24 heures, donc on va voir, début de course, mais elles pourraient entre guillemets crever les autres, comme on dit dans la course, à un rythme d'enfer au début. BMW bien sûr qui fait un retour ici aux 24 heures et qui Dieu sait s'ils ont des intentions de victoire, avec une très belle stratégie de team, Charlie Lamb, grand spécialiste des épreuves d'endurance. Et puis n'oublions quand même pas les Vipers, parce que les Vipers c'est des bonnes machines d'endurance qui ne cassent pas, qui vont au bout et qui sont quand même très rapides. L'an dernier, c'est une Porsche de la catégorie NGT qui l'a emportée. Ce genre de surprise, entre guillemets, peut encore arriver cette année ? Ça pourrait arriver non seulement avec une Porsche, mais ça pourrait aussi arriver avec une Ferrari Modena, qui sont des voitures très fiables et très rapides, et si effectivement les conditions climatiques ressemblent, ce qu'on ne souhaite pas, à celles de la dernière qui était purement dantesque, on pourrait effectivement retrouver une voiture de ce type-là aux avant-postes. Toutefois, là encore une fois, les BMW seraient sans doute avantagées, parce qu'avec 100 chevaux en moins, elles auraient sans doute plus facile à s'exprimer sous la pluie. Dans cette émission, on va bien sûr retrouver les principaux candidats à la victoire de ces Proximus 24 heures de spa. Il va de soi que ce TSD constituait la répétition générale idéale avant le grand week-end, et même si tous les favoris n'étaient pas présents aujourd'hui, les teams qui ont effectué le déplacement étaient représentatifs de l'affiche de ces 24 heures. Première présentation avec Vincent Frantzell. Après deux victoires des Chrysler Viper GTSR et le succès surprise d'une Porsche 996 GT3 RS l'an dernier, l'édition 2004 des Proximus 24 heures de spa s'annonce plus ouverte que jamais. Même si après la deuxième place d'une Ferrari 550 Maranello en 2003, les bolides italiens partiront à coup sûr avec une cote de favoris. Confirmation lors de ce TSD, d'autant que la Scuderia Ferrari avait délégué sur place sa 575 Maranello Laboratoire, avec ni plus ni moins que le Finlandais Mika Salo au volant. Et l'ex-pilote Ferrari F1 ne s'est pas fait prier pour signer une poignée de chronodontologie. Une bonne nouvelle en entraînant forcément d'autres, ce même Mika Salo sera de la partie aux 24 heures, en volant de l'une des 575 Maranello de la formation GPC Squadra Corset. Une nouvelle équipe sur laquelle nos compatriotes Vincent Vos, Frédéric Bouvier et Didier Defourny ont également jeté leur dévolu. L'équipe GPC a énormément travaillé ces derniers temps sur la voiture. Ils sont actuellement deuxième du championnat au niveau des teams. Je pense que les pilotes Babynipeter sont pas mal au championnat aussi. Donc bon, c'était une des possibilités et c'est celle qui nous a le plus plu. Souvent décriés pour leur manque de fiabilité sur les épreuves de très longue haleine, les Ferrari semblent disposer d'un maximum d'atouts dans leur jeu cette année. Dans des différents tests organisés, aucun ennui majeur n'est en tout cas venu perturber leur progression. Je crois que notre choix est bon, vu les temps, vu les séances d'essai qu'on a fait. On était en Italie, il fait une journée d'essai, on n'a pas eu aucun ennui. Ici, on roule toute la journée avec deux voitures, pas d'ennui. C'est plus Vincent qui a géré le deal, tout ça. Donc ça c'est vraiment, on est assez content du truc. Si le team GPC pourrait en retirer un avantage certain, il en sera de même de l'équipe française du JMB. Dans la 575 Maranello de pointe, sera confié à l'ex-piloté fin Carl Wendlinger, au Brésilien Raimé Melo Junior, ainsi qu'à notre excellent compatriote Bert Longin, concurrent régulier du championnat FIA GT. J'ai déjà roulé six courses. Et concernant le plan technique, il n'y a pas qu'un problème qu'on a eu. C'est juste que faute de pilote ou quelque chose qu'on a eu. Ça veut dire, quand on roule intelligent, je pense que la voiture est vraiment très fiable, oui. N'oublions tout de même pas que les meilleurs des Ferrari seront plus que probablement les 550 Maranello de la BMW Scuderia Italia, absente lors du TSD, qui avait loupé la victoire de très peu l'an dernier. Face aux Italiennes, il y a bien sûr les Saline S7R, très performantes sur les mini-endurances de 3 heures. Les belles américaines doivent encore faire leur preuve sur de plus longues distances. Mais du côté des formations courants de motorsport, à Remaloc Limited et des Grand Nash Motorsport, la confiance semble être au rendez-vous. Le clan Saline pourra en outre compter sur un renfort de choix, avec la présence d'Eric Vanderpool, aux côtés de Bartels et Alzane. Après une première expérience au sein du team de Franz Conrad l'an dernier, Tintin a décidé de remettre le couvert. Je vais rouler avec cette voiture l'année passée et qu'elle était déjà la meilleure. Donc pour moi, c'était important d'essayer de retrouver Franz Conrad et son team, parce que la voiture a évolué, elle a gagné des courses depuis, et je pense que c'est vraiment la meilleure opportunité que j'aurais pu trouver. La grande inconnue de ces 24 heures viendra sur aimant des BMW M3 V8 GTR officiels, engagés via le redoutable Team Schnitzer de Charlie Lamb. Certes moins puissante que les bolides de poing du championnat FIA GT, les Allemands pourraient par contre faire la différence si les conditions météorologiques sont aussi exécrables que l'an dernier. On peut en tout cas compter sur Jörg et Dirk Müller, Hans Stuhl, Kandiprio, Antonio García, Pedro Lamy et Kurt Mollekens pour ne pas traîner en chemin. Mais attention, pour s'imposer, les BMW devront faire preuve d'une fiabilité sans faille, comme cela a déjà été le cas lors des dernières 24 heures du Nürburgring. Voilà pour les favoris potentiels de ces 24 heures. Pour les places d'honneur, on peut sans conteste pointer l'une ou l'autre Chrysler Viper GTSR bien pilotée, dont celle du Zwangs Racing. Et aux surprises, aux côtés des habituels Valli Lebrandt, Robert et Ariane van der Zwang et Stéphane Lémeray, on retrouvera notre Fanny du Château National qui effectuera donc ses grands débuts au volant d'un bolide de plus de 600 chevaux. Je pense que j'aurais un peu les mêmes sensations qu'avec la Vertico sur une échelle un peu plus élevée. Ce sera, je crois, les freinages qui vont m'impressionner le plus car on freine et puis finalement on se dit qu'on croit que c'est trop tard et puis c'était beaucoup trop tôt. Donc je pense que c'est ça qui va m'impressionner le plus. Et puis comment oublier les portes de la catégorie NGT qui ont déjoué tous les pronostics l'an dernier ? Si le soleil est de la partie, aucun miracle n'est à attendre dans le clan Freisinger Motorsport. Par contre, si la pluie perturbe une nouvelle fois le déroulement de la course, les 996 GT3 RSR pourraient se rapprocher dangereusement de la première place. Au rayon exotique, deux gilets Vertigo seront de la partie avec une version 3,6 litres pour Christian Lefort et Yves Lambert et une autre propulsée par un bloc alpha de 3 litres pour les pilotes maison Sébastien Ugeux et Renaud Cupens auxquels viendra se joindre un invité de dernière minute, notre pilote belge de Formule 1, Baslanders. Quand la gilet de Vertigo, les filles m'ont proposé de rouler, je trouve que c'est une bonne idée. Comme c'est la seule vraie voiture belge, je voulais quand même participer parce que je trouve que c'est très important de quand même aider les Belges entre eux. Et voilà, c'est pour ça que je vais participer en 24 heures ici à Spa-Francochamps. Pour être complet, on mentionnera encore la présence de surprenants TVR Toscan au cœur du peloton, notamment pilotés par le Belge Christophe Geoffroy. Une fois de plus, la Lotus Elise de José Clos, Philippe Ménage et Lino Pécoraro fera office de petit poussé du peloton, ce qui ne devrait pas l'empêcher d'en surprendre plus d'un et surtout de permettre aux stagiaires du Forum d'apprendre leur métier. Et pour la fin, une bonne nouvelle avec la confirmation de l'engagement de la Chevrolet Corvette C5R du Belcar, qui sera notamment pilotée par ces artificiers du bitume que sont Margot Sens et Anthony Kumpen. Pas de doute, la passion sera reine aux prochaines 24 heures de Spa.